Musique Comment puis-je vous aider ? La baguette sort du four. Et elle est croustillante. Bonjour Noémie, bonjour Bruno, ravie de vous retrouver. Votre mission, si vous l'acceptez, est de repartir sur les routes afin de trouver parmi des centaines d'établissements la meilleure boulangerie de France. Pour cette onzième saison, vous allez partir à la rencontre de boulangerie plus exceptionnelle les unes que les autres, aux quatre coins de la France. Bonjour ! Enfin un croissant à ma taille Bruno ! A ta taille ? Au programme, des artisans d'exception qui vont soumettre leurs plus belles créations à vos palais d'experts et à votre jugement hors pair. Vous avez une mie qui est magnifique. Regardez-moi un petit peu cette conduite de la fermentation. On est vraiment dans une recette gastronomique. Une incroyable mission boulangère qui mettra vos papilles en ébullition. Wow, c'est épatant ! Je n'ai qu'un mot, c'est dé-li-cieux ! Mais ce n'est pas tout. Cette année, un nouvel expert va se joindre à vous. Son nom ? Michel Sarrault. Chef renommé, il mettra ses qualités gastronomiques et son savoir-faire culinaire au service de votre quête de l'excellence boulangère en mettant au défi nos artisans. Le défi est de taille, à vous de jouer. Et il se joindra à vous pour déguster les créations de nos boulangers et les départager. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans ce pain. Techniquement, il y a beaucoup de travail. C'est audacieux. J'avoue que je ne m'y attendais pas. La mission de votre trio, si vous l'acceptez, est de trouver la meilleure boulangerie de France. Bonne chance ! Bonjour les amis. Je suis prêt à prendre la route avec vous. Salut Michel, bienvenue. Bienvenue Michel. Bon les gars, il faut y aller. À cheval, on a du pain sur la planche. On ne va pas rester habillé comme ça toute la saison quand même. Premier jour de compétition sur les routes de la Bourgogne. Aujourd'hui, nos deux aficionados de la boulangerie vont parcourir Lyon, département au carrefour du bassin parisien et du Morvan, qui offre une palette de paysages riches et diversifiés. Entre le plateau du Gatiney, les territoires viticoles, le bocage Poyodin et les beaux cerisiers de l'Auxerrois, ici, tout est prétexte à la contemplation. Mais pas le temps de rêvasser, car à décors exceptionnels, compétition d'exception. En effet, aujourd'hui, c'est un maître d'apprentissage qui va affronter son ancien apprenti. Un duel au sommet qui va faire saliver notre jury. Je suis déjà en train de prendre du poids, les gars. Moi qui fais attention. Et puis tu peux essuyer, tu baves déjà. Première escale à Chevannes, où nous attend Laurent, un véritable ténor de l'apprentissage depuis plus de 20 ans. Moi, j'ai été formé de cette façon. C'est tout naturel qu'aujourd'hui, j'en fasse de même. Et je suis content de marquer la vie de ces jeunes qui passent au sein de notre entreprise. Face à lui, à Seigneulet, Nicolas, un de ses anciens apprentis qui doit beaucoup à son adversaire du jour. À la base, je voulais être boulanger. En fait, le maître d'apprentissage n'avait pas de place pour me prendre en boulangerie. Donc il m'a fait faire un stage de pâtisserie. Et en fait, ça a vraiment été une révélation. Alors qui du maître ou de l'élève saura séduire notre jury ? La compétition promet d'être rude et pleine de rebondissements. Et attention messieurs, au-delà de votre technique et de votre créativité, il faudra être attentif à tous les petits détails. S'agirait pas de froisser notre jury, parfois un tantinet susceptible. Pardonnez, je vais sûrement en écorcher plus d'un, mais nous, on l'appelle la chocolatine. T'as entendu, Bruno ? Pauline, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Vous saluerez l'équipe. Non, et mieux, je suis de la voiture. Ah, Pauline, vous avez un point de plus. Pour commencer en beauté, partons à la découverte des deux boulangeries du jour. A l'issue de cette visite, une première note sur dix. Cette journée de compétition dans Lyon débute à Chevanne, charmant village de 2000 habitants à 10 km au sud d'Auxerre. La ville tient son nom du mot latin « capana » qui signifie « cabane ». Et c'est vrai qu'on se verrait bien passer quelques jours au verre dans une petite cabane au milieu de ces champs, tranquilles, détendues, dégustant pâtisseries et viennoiseries de nos artisans. Ah, le rêve ! Mais bon, ce n'est pas le moment de rêvasser, puisque Laurent et Laurence, sa femme, nous attendent avec leur armée d'apprentis pour une petite visite guidée de leur boulangerie. 3, 2, 1... Chevanne ! Magnifique lancée de chapeau ! On dirait une remise de diplôme. Peut-être un hommage à Laurent, véritable maître de l'apprentissage, qui s'apprête aujourd'hui à affronter un de ses anciens disciples. Je suis un enfant de l'apprentissage. Moi, j'ai été formé de cette façon. C'est tout naturel qu'aujourd'hui, j'en fasse de même. Et je suis content de marquer la vie de ces jeunes qui passent au sein de notre entreprise. Et des jeunes, il en a connu, Laurent. Depuis son installation ici, en 2002, il a formé en boulangerie-pâtisserie plus de 50 apprentis. Il a même mené 5 d'entre eux jusqu'à la finale du meilleur apprenti de France, avec deux sacres nationaux. Une carrière impressionnante, qui lui a valu le titre de meilleur maître d'apprentissage de France en 2016. Bravo ! Mais sa plus belle formation reste celle de Léo, son fils de 21 ans, aujourd'hui chef pâtissier dans son établissement. On travaille tous en famille, on est dans un métier de passion. Et c'est que du bonheur, c'est que de l'amour. Et quand on travaille avec le cœur, je pense que c'est tout ce qui donne la réussite. De l'amour, Léo en met chaque jour dans ses pâtisseries, et Laurent dans ses pains, pour le plus grand plaisir des habitants de Chevanne. Et c'est donc ensemble aujourd'hui que père et fils vont tenter de l'emporter. Mais la partie n'est pas gagnée d'avance, puisque Nicolas, leur adversaire du jour, n'est autre qu'un ancien apprenti de Laurent. C'est un garçon qui m'a séduit de par sa gentillesse, de par son côté artistique. Mais je ferai en sorte d'être un redoutable combattant, et je mettrai tout pour montrer que je ne suis pas encore retraité. C'est sympa la petite enseigne, là. J'aime bien, tu vas en faire forger comme ça. Ah oui. Avec une façade rouge. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'identifie pas tout de suite que c'est une boulangerie. Il n'y a pas marqué boulangerie-pâtisserie. À part ce petit recoin, là. Écoute, on va voir à l'intérieur. Bonjour. Bonjour Noémie. Bonjour Bruno. Vous êtes Laurence ? Oui, tout à fait. Enchantée Laurence. Bruno, Noémie. Ah bah oui, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé, c'est juste le même. Il est très beau ce meuble. Waouh, ce ponchoir est magnifique. Là, on a des anciens moules. On aime bien ce côté rustique, ce côté rétro, qui a une histoire, en fait. C'est ça qui nous plaît. T'as vu la balance ? Je vais te peser. Ah bah avec celle-ci, non, jusqu'à 1 kg. Allez, Laurence, on vous laisse nous présenter la gamme de pâtisserie. Alors, vous avez ici donc des tartelettes aux fraises. Le tonka, on est sur une mousse au chocolat noir infusée à la fève de tonka. Là, vous avez une tartelette fraise compotée de rhubarbe. Ensuite, une mousse mangue et fruits de la passion. Là, les petites tartelettes donc au mur et figues. Bon bah en tout cas, une belle pâtisserie. Au-dessus, on retrouve le snacking. Là, on est sur des tartes fines, courgettes, pesto, mâche, mozzarella. Là, vous êtes sur une tartelette figues fraîches, miel et chèvre. Celle-ci, c'est ma préférée. C'est quoi ces baguettes longues là ? C'est des baguettes apéritives, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est un pain de tradition française et dans lequel on a ajouté de l'émental dans tout. Et puis après, on a fait des variantes, olives, vertes et herbes de Provence, tomates, chèvres, andouillettes et moutardes à l'ancienne. Et ça, je pense que quand c'est dans la voiture, ça n'atteint pas la maison. Oui, même pas dans la voiture à la sortie de la boutique. Donc des beaux croissants, des beaux pains au chocolat. Des grosses chouquettes. Et les chaussons aux pommes, ils sont magnifiques. Oui. Et derrière vous, donc, on retrouve des pains dits pains spéciaux. Là, on est sur le pavé de chevanne, donc un pain en farine de blé avec un petit peu de seigle. Ensuite, là, on est sur le pain norvégien. Celui-ci, donc, c'est le pain au maïs. Là, on est sur de la baguette classique. Ensuite, là, vous êtes sur la tradition française au levain. Là, vous êtes sur la baguette de 9 heures. Donc ça, c'est une de nos spécialités. Là, vous êtes sur une base de farine de blé, un petit peu de seigle. Du coup, le temps de repos fait qu'on a une mie très alvéolée. D'accord. Et puis du coup, plus parfumée qu'une baguette classique. Très bien. Bon, ben, avec Bruno, on a une magnifique tradition dans la meilleure boulangerie de France. Oui. C'est de goûter un de vos produits. Vous avez parlé tout à l'heure, Laurence, des tartes, de plusieurs parfums. Vous avez parlé d'une de vos préférées, qui est à base de chèvres de figues. Oui. Et je veux bien la goûter, s'il vous plaît. On a un équilibre parfait, parce qu'on a l'acidité du fromage de chèvres, on a le côté salin du jambon sec, la petite fraîcheur avec la figue fraîche qu'on voit au-dessus, et la petite mâche. C'est délicieux, ça. Je peux comprendre pourquoi c'est votre préféré. Ben, Noemi, moi, je veux rester aussi dans le salé. Regarde ces espèces de petites baguettines qui font 1m95 de long. Laisse-moi deviner. Oui, moi, j'ai bien goûté andouille et moutarde à l'ancienne, c'est ça ? Très bien, oui. Alors, Laurence, sur cette émission, on a mangé des petites baguettines aromatiques celles-ci, ce que vous avez lancé, moutarde à l'ancienne et andouille, c'est ça ? Oui. On l'a parfaitement en bouche. Et moi, ce que je trouve génial, c'est cette longueur-là. Parce que c'est facile à manger. Il y a un petit peu de croustillant, c'est bien gratiné, c'est très gourmand. On le voit en dessous, c'est très, très chargé en moutarde. C'est très, très bon, c'est une vraie gourmandise. La seule particularité, c'est que toi, tu l'auras terminé avant de sortir de la boulangerie. Avant que ça arrive dans la salade. Ça n'arrive pas à la voiture avec toi. Pour cette première épreuve, je vais mettre la note de neuf. On est sur un très joli magasin, on a une belle pâtisserie, on a une belle gamme de pains. Moi, je goûte cette ficelle apéro. Je trouve ça assez gourmand. Et puis en plus, je retrouve parfaitement cette moutarde à l'ancienne avec l'andouille dedans. Et bien écoutez, c'est une très, très belle adresse à découvrir au plus vite. Je vais mettre la note de neuf. Alors c'est vrai que sur la devanture, on se pose la question si c'est une boulangerie ou pas, parce qu'on n'a aucune indication. Mais alors quand on rentre, aucun problème, on y est bien. Il y a une magnifique pâtisserie. Et alors je goûte un très beau snacking. Cette tarte fine avec des figues fraîches, figues rôties, avec du chèvre et du jambon de parne. C'est à goûter parce que c'est exceptionnel, bravo. De la gourmandise et de beaux produits, notre jury est conquis. Laurent réalise son premier coup de maître du jour et obtient l'éclatante moyenne de neuf. La compétition se poursuit à 20 kilomètres au nord, à Seignelet précisément. Bordée par les rivières de Lyon et du Serin, la commune respire justement la sérénité. Avec ses ruelles au charme d'antan et ses vieilles halles du XVIIe siècle, le temps ici semble s'être arrêté. Et à quelques mètres de là, bien installées autour de leur voiture, elles aussi d'un autre siècle, on retrouve Nicolas, Pauline, sa femme et leur souriante équipe. Du blé du coin, des petites mains, on fait du bon pain ! Petites mains, Nicolas l'a été chez Laurent, son adversaire du jour, et maître d'apprentissage à qui il doit sa passion pour la pâtisserie. À la base, je voulais être boulanger. En fait, le maître d'apprentissage n'avait pas de place pour me prendre en boulangerie, donc il m'a fait faire un stage de pâtisserie. Et en fait, ça a vraiment été une révélation. Et je le remercie parce que je suis vraiment passionné par mon métier. Devenu pâtissier, chocolatier, confiseur et glacier, Nicolas retourne même chez Laurent en 2015 pour décrocher son CAP boulanger. Et en 2020 à 25 ans, il ouvre sa première affaire ici, avec sa femme Pauline, diplômée en psychologie, qui s'occupe de la vente et de la communication. Ma plus grande fierté, c'est ça, c'est d'avoir créé aujourd'hui notre entreprise, où on peut évoluer comme on le sent. Et moi, je partais de beaucoup plus loin, parce que la boulangerie-pâtisserie, je ne connaissais absolument pas. Et il a su me transmettre sa passion, son amour pour le métier. Et aujourd'hui, je ne me verrais pas faire autre chose. Et voilà, aujourd'hui, je suis content qu'on soit tous les deux là. Et ils peuvent être fiers, nos jeunes mariés, puisqu'aujourd'hui, les clients affluent pour déguster leur belle gamme de pain, de viennoiserie et surtout de pâtisserie élégante et moderne, inspirée des réseaux sociaux et des lectures faites par Nicolas, toujours en quête d'inspiration. On essaie d'amener une petite touche de nouveautés régulièrement. Dans l'ensemble, on a de très bons retours. Après, peut-être qu'avec le temps, peut-être que ça s'essoufflera, mais j'espère que non. En tout cas, on se battra pour qu'on reste dans cet état d'esprit. C'est avec ce mental de battant qu'aujourd'hui, Nicolas compte bien prouver à Laurent, son formateur et adversaire du jour, que l'élève a dépassé le maître. Il faut faire une belle fierté de montrer que finalement, tout ce qui m'a appris, ça aura servi à le battre. Regarde, on a toute l'équipe qui est en haut. Salut ! Tu vois, Noémie, moi, c'est ce que j'aime dans cette émission. T'arrives dans un petit village, des boulangers avec une belle petite façade. Tu vois cette petite faïence-là ? Moi, franchement, je trouve qu'il y a énormément de charme sur cette boutique. J'adore. Alors, attends, chez Pauline et Nicolas, bienvenue à Noémie et Bruno, régalez-vous. On y compte bien. Écoute, je te propose qu'on découvre. Allez, c'est parti. Et bonjour ! Bonjour, mesdames. Oh, regarde, ça, t'as même la sonnette, tu sais. La petite... Et puis mon sens de déduction me dit que c'est Pauline, et puis là, c'est Sandé. Exactement. Elle est très forte, Noémie, hein, vous savez ? Oui, très, très forte. J'adore, hein, la boutique. On a le charme aussi à l'intérieur. Ah ! Recette pour 24 madeleines. Qu'est-ce qui a fait cette petite écriture ? C'est mon mari, Nicolas. Ah, c'est pas votre grand-mère ? Eh, non ! C'était une boulangerie déjà ici ? Oui, c'était une boulangerie qui marchait déjà très bien. Et ça marche mieux aujourd'hui. Ouais. De mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on a, Sandé, comme pâtisserie ? Donc là, vous avez l'éclair du coup classique, café au chocolat. Vous avez les soleillats, où vous êtes sur une base de biscuits sable et bretons. Notre entremé est éphémère, donc c'est sur la base de macarons pistaches. Pourquoi éphémère ? C'est quelque chose qui change régulièrement, non ? Non ? Alors, c'est parce qu'il est pas à la carte, celui-ci. Il sera peut-être plus là demain. C'est ça. Nicolas, il a une imagination débordante, donc il vend les fruits qu'on peut trouver ou son envie. On a plein de gâteaux comme ça, qui ne sont pas à la carte, qui sont éphémères. Et donc là, des palmiers. Des palmiers. Et des très beaux cakes. Cakes citron, ouais. Et puis, une jolie gamme de pains. Du coup, vous aurez la baguette de tradition. Qui est très, très belle, il faut le dire. Merci beaucoup. Bien régulière, ayant les cinq coups de lames bien marqués. Ensuite, vous aurez la tradigraine. Là, vous aurez la tourte de meule. Alors, plutôt petite, plutôt petit format. Au-dessus, on a le pain nordique. Et ici, la surprise du boulanger. Ah ! La surprise du boulanger. Alors, pourquoi la surprise du boulanger ? Eh bien, en fait, c'est ni plus ni moins que quand ils façonnent tous leurs spéciaux. Des fois, on ne tombe pas juste juste. Il reste 50 grammes de complet, 100 grammes de nordique, etc. Et en fait, on mélange tout. Sans vraiment trop mélanger. Donc, quand des fois, on le tranche, on voit que ça fait un petit mélange zébré. Et en fait, c'est un pain qui fonctionne super bien. C'est très sympa. Et là, on arrive sur la partie viennoiserie. Exactement. Vous aurez classique pain au chocolat, croissant. On a la brioche maison au levain de lait. Le pain de mie, la brioche aux pralines. Et ici, on a la spiraleine aux pralines et amandes noisettes maison. Et la spiraleine nature. Encore une fois, très joli produit. Belle déco, on a vu. On a eu une très mauvaise manie à travers de cette émission. Une manie qui est géniale. C'est qu'on déguste toujours un produit. Je vais aller vers la pâtisserie, parce qu'en plus, elle est magnifique. Avant qu'ils s'envolent et qu'ils partent, je vais goûter ce macaron à la pistache, s'il vous plaît. Il y a un souci. Vous l'avez goûté ou pas ? C'est qu'il est bon ? Non. C'est qu'il est éphémère. C'est qu'il est éphémère. Il faut le garder tout le temps. C'est ça. Il est vraiment délicieux. Non, c'est génial. On a le macaron. On a ce petit crémeux-là, pistache. On a la pistache, mais qui n'est pas écœurante, qui ne va pas prendre le dessus. On a vraiment la fraîcheur et l'acidité de la framboise, en plus du frit frais. La crème est délicieuse. On a la meringue qui vient apporter de la gourmandise. Les petites pistaches qui viennent craquer. Et puis le côté élégant avec quelques petites feuilles d'argent. C'est super bon, ça. Tu as goûté quoi, Bruno ? Moi, je vais bien goûter le pain du mitron, que vous appelez le pain du boulanger, c'est ça ? La surprise du boulanger. La surprise du boulanger. Je vais bien goûter ce pain-là, si vous voulez. C'est une très belle idée. Moi, j'ai bien le goût du levain. Je pense qu'on est sur une base de tourte, là, avec un mélange de nordiques. On le voit. On a un côté, en termes de couleur, un peu café. Et dans le nordique, il y a des graines. Ce que je trouve très intéressant, c'est presque aussi, tout comme toi, Noémie, c'est presque aussi un éphémère. Parce que ça ne sera jamais le même. Non, jamais. Il sera toujours différent. Exactement. Et là, pour le coup, je le trouve très bon. La seule chose qu'on ressentira toujours, c'est le levain. Oui. Parce que dans tous vos pains, il y a du levain. Exactement. Très, très beau magasin, dans un très bel endroit, de très beaux produits. Eh bien, je vais mettre la note de neuf. Moi, je goûte la surprise du boulanger. J'adore cette histoire. Donc, bravo, c'est un très beau début. Je vais mettre la note de neuf. Eh bien, c'est vrai, Bruno, c'est une très belle boutique, une belle décoration à l'extérieur, avec ce petit carrelage pain, 7, 2 chevaux et à l'intérieur, plein de charme. Effectivement, il y a beaucoup de très beaux produits, notamment la pâtisserie. Donc, bravo. Notre jury est totalement sous le charme de la boutique et les produits de Pauline et Nicolas. L'enchaîne élève décroche l'appétissante moyenne de neuf. Il se retrouve donc ex aequo avec Laurent, son ancien maître d'apprentissage. Ça commence fort. Ce duel promet d'être palpitant, d'autant qu'il reste encore trois épreuves, dont le défi du jour, proposé par notre pâtissière, Noémie Ognat. On va préparer une soupe de fruits rouges, bien acidulée, bien fritée. À présent, nos deux boulangers vont nous présenter leurs produits coup de cœur. À l'issue de cette dégustation, une deuxième note sur dix. Retour à Chevanne, petit village où trône fièrement en son centre l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, petit joyau gothique classé aux monuments historiques depuis 1911. Autre trésor de la ville, le château de Ribourdin, construit au début du XVIe siècle et son domaine de 700 hectares sur lequel on trouve un superbe colombier, plus grand pigeonnier de l'Auxerrois. Ils sont gâtés les oiseaux par ici. Et pour chouchouter les habitants, à quelques pas, on retrouve Laurent, notre maître de l'apprentissage et son ex-apprenti préféré, Léo, son fils, prêt à nous faire découvrir leur création fétiche, le mangue pécan. En tant que gourmand, j'ai voulu associer la mangue qui est un fruit que j'apprécie énormément avec la noix de pécan. C'est pas quelque chose qu'on a avec vos magasins qui est en forme un petit peu de long ? Non, c'est pas ça ? C'est encore différent. C'est mangue et fruit de la passion. D'accord. On commence par quoi, Léo ? Et bien par la base de l'entremaine, Oemi. Léo prépare un biscuit cuillère en faisant monter des blancs en neige, puis ajoute du sucre. Il obtient une meringue dans laquelle il verse des jaunes d'oeufs blanchis et de la farine. Voilà, la pâte à biscuits est prête à être étalée sur une plaque. Voilà. Il est poil pour le moule. Alors hop, au four ! Maintenant, Léo s'attaque à la préparation d'une bavaroise à base de chocolat doulcé. Ça, c'est un goût caramel, c'est ça ? Hum, c'est gourmet ! Vous connaissez pas ? Et pendant que notre jury déguste, Léo, imperturbable, se lance dans la réalisation d'une crème anglaise en faisant chauffer de la gélatine, du lait, de la crème, de la vanille et des jaunes d'oeufs. Il la verse ensuite sur ce qu'il reste de chocolat doulcé et termine sa bavaroise en incorporant délicatement de la crème montée. Donc là, vous avez la bavaroise au chocolat caramel et là, on retrouve les inserts avec le confit de mangue au-dessus. C'est quoi cette partie-là ? C'est un petit crémeux praliné noix de pécan. Là, on retrouve le biscuit cuillère que vous avez tout à l'heure réalisé et un petit craquant pécan. C'est ça. Principe de la rose des sables ? C'est de la feuilletine, chocolat fondu, un petit peu de praliné pécan et un petit peu de fleur de sel pour relever le tout. Léo poche sa bavaroise dans des moules puis insère ses inserts. Le tout part au froid et Léo en profite pour sortir des entremets déjà figés qui ont fière allure. Au-dessus, qu'est-ce que vous avez rajouté ? Un glaçage ? Alors, on a ajouté un glaçage à la mangue. Je vais venir ajouter une ganache montée, chocolat blanc et vanille sur le dessus. On va venir ajouter notre petite brunoise de mangue fraîche, la noix de pécan torréfiée qui est à sa place et on vient finir le tout avec une petite feuille d'or. Et voilà. On va passer au meilleur moment, celui de la dégustation. Très bien. C'est une merveille. C'est génial. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment extrêmement bon. La délicatesse, rajouter un petit peu de gourmandise avec le praliné pécan directement dans la ganache. On sent bien le petit biscuit cuillère qui est très moelleux. On a la fraîcheur de la mangue, la rondeur, le petit côté gourmand avec le pécan. Bravo ! Moi, il y a une chose qui me plaît tout de suite au VisVel. C'est le format. C'est une petite bouchée. On est dans la délicatesse et on est vraiment sur le fruit, sur la matière et tout. Moi, je trouve ça très, très bon. On le rend en point de fière. C'est une belle chose là. Très beau petit gâteau. Moi, je vais mettre la note de neuf. C'est très bon. C'est bien pensé. C'est bien fait. On n'est pas trop sucré. Moi, j'aime beaucoup ce petit format. Bravo aux deux garçons parce que c'est une belle et bonne spécialité. Pour moi, c'est parfait. C'est un 10 sur 10, comme je dis souvent. C'est bijoux en texture, en équilibre. C'est très peu sucré. C'est très beau. Bravo pour ce dessert, Léo. Et bien sûr, bravo à l'ouran. Un petit gâteau qui a tout d'un grand. Pas de doute, le fiston a été bien formé par son papa. Notre jury en atteste, en attribuant à Laurent et Léo la moyenne quasi parfaite de 9,5. Ah, la barre est haute pour Nicolas, l'ancien apprenti de Laurent. Mais avant de le retrouver, Noémie et Bruno font une halte à Auxerre chez Olivier Vidal, un chocolatier, meilleur ouvrier de France, autrement dit, un copain de notre mof préféré. On s'était dit à Auxerre, on passe là, je dis Noémie, il faut absolument qu'on s'arrête. On va aller apprendre à apprécier du bon chocolat. Manger un petit chocolat sur le pouce comme ça. Olivier, c'est quoi votre spécialité ? Les escargots de Bourgogne. Ok. Puisqu'en fait, je suis un grand fan de Praliné. Vous voulez en déguster un ? Ah, je crois qu'on va... Alors en principe, tu sais, on fait très attention de Noémie et moi. Oui, je fais attention à ta ligne. Je pense qu'on va se lâcher un peu. Voilà. Comment on reconnaît un bon chocolat, Olivier ? Le consommateur lambda qui rentre et qui dit ça, c'est un bon chocolat, celui-ci, un peu moins bien. C'est un peu subjectif quand même. C'est le client qui apprécie. Mais quand même, c'est le choix de la matière première et surtout de l'origine aussi. Il y a un petit peu de silence là. Par contre, je me pose une question. Oui. Dans la nature, les escargots sont tous différents. Donc je viens d'en goûter un qui est très bon. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que celui-là c'est le même ? Ah bah, il faut que tu le goûtes. Il faut que tu le goûtes. Bah, c'est ça. Sinon, on ne le saura jamais. Il y a peut-être une surprise dans celui-là. On ne sait pas. Olivier, merci beaucoup pour ton accueil. Merci Bruno. Et puis félicitations pour tout ce que tu fais. C'est magnifique. Je t'avais dit. Au revoir. C'est une très bonne idée. Oui, je t'avais dit. C'est une très bonne idée. Maintenant, on va voir un charcutier. Allez, c'est parti. Non Bruno, maintenant, vous reprenez la voiture direction Seignolet, un joli petit village qui doit beaucoup à Jean-Baptiste Colbert. Eh oui, en 1657, l'illustre contrôleur général des finances de Louis XIV achète la baronnerie de Seignolet. Il entreprend alors de grands travaux. Agrandissement du bourg, construction des halles, mais aussi restauration de l'église Saint-Martial dont la tour clochée domine le village du haut de ses 40 mètres. Et c'est presque à ses pieds que l'on retrouve Nicolas et Valentin, son chef boulanger, qui vont présenter à notre jury une gourmandise saveur noisette, la spirale. C'est une chose qu'on fait régulièrement viennoiserie au magasin et qu'on arrive à décliner sous plusieurs formes suivant la période, la saison, des choses comme ça. Donc là, on va vous présenter la spirale avec l'insert cookie, le praline et cacahuète et tout ça dans une pâte à croissant. Alors, on commence par quoi, messieurs ? Là, on va commencer par l'insert, donc le cookie. T'attaques, tu mets le beurre, le sucre. C'est le boulanger qui fait le cookie. Il spécialiste des pâtes. Ah, spécialiste des pâtes. On va le laisser dans les pâtes. Du moment qu'il n'est pas dans les choux. Pardon. Valentin prépare donc la pâte à cookies en mélangeant au batteur du beurre et du sucre. Puis Nicolas ajoute de la poudre d'amande, des oeufs, de la farine, des pépites de chocolat et des fruits secs. On va avoir un mélange cacahuètes et noisettes. On met ce qu'on veut. On peut mettre ce qu'on veut, de la noix de pécan. C'est vraiment un produit qu'on peut décliner à l'infini. Une fois la riche pâte bien homogène, Nicolas la roule dans un papier guitare en forme de boudin ni trop fin ni trop épais. Nicolas, Valentin, on fait un petit récap. On a la pâte à cookies qui n'attend plus qu'à être détaillée. On a la pâte à croissant qui est roulée. Qu'est-ce qu'on prépare maintenant ? Alors, là on va couper des morceaux à 60-65 grammes et on va venir prendre le cookie et le placer du coup au milieu de la viennoiserie en appuyant légèrement. Là on va le recouvrir avec un tapis de cuisson micro-perforé. On met bien comme il faut et on prend une plaque à jourer qu'on vient replacer par-dessus. Après 15 minutes de cuisson, Nicolas fourre ses rôles avec un praliné cacahuètes puis il les recouvre de sucre glace et de morceaux de cacahuètes caramélisés pour le plus grand plaisir de notre jury. Ça c'est gourmand les gars. Là vous ajoutez des pistoles de chocolat. Pour vraiment rappeler l'esprit cookie on va dire en finition esthétique pour qu'à la fois on ait un petit peu une vision trompe-l'œil du produit. Je suis déjà en train de prendre du poids les gars. Moi qui fais attention. Et puis tu peux essuyer et tu baves déjà. Ah bon ? Donc là les garçons c'est terminé ? Là c'est terminé. C'est le moment de la dégustation. On vous laisse nous en faire passer un petit. Un petit quand même qui est bien généreux. Quand on coupe c'est très gourmand. On a la pâte à croissant qui est ultra moelleuse en même temps elle est croustillante à l'extérieur. On a ce cookie qui est très peu cuit parce qu'il est à l'intérieur. Moi j'adore la pâte crue du cookie. On voit il y a des gros morceaux de noisette ça vient craquer sous la dent. Et puis ce praliné. On dirait presque du peanut butter dans un New York Roll avec du cookie. Enfin on voyage directement aux Etats-Unis là. C'est très très bon. Déjà le croissant on le trouve en dessous. On voit les jolis feuillets. C'est très bien fait au Tourage. Le fait d'avoir rajouté le praliné comme ça ça donne beaucoup de gourmandise. Des petites cacahuètes comme ça dans le sucre c'est top. Je trouve ça très très bon. Merci. Je vais mettre la note de neuf. Je trouve que c'est une belle association à la fois du travail de la fermentation et puis un peu de la sucrerie et de la gourmandise pâtissière. Alors pourquoi pas 10 parce que j'ai trouvé qu'on avait un tout petit manque de régularité sur la façon dont on coupait ce rouleau. Mais ça reste un produit magnifique une vraie gourmandise. Bravo. Pour le produit fétiche je vais mettre la note de neuf. Et bien c'est très gourmand. On sent le praliné la pâte qui croustille le cookie moelleux à l'intérieur. Je me suis régalée. Mais en petite pièce ça aurait été plus facile à terminer. La spirale de Nicolas et Valentin a emporté Noémie et Bruno dans un tourbillon de gourmandise. L'ancien élève pâtissier récolte les félicitations du jury et la très bonne moyenne de neuf. Laurent, le maître d'apprentissage prend la tête du classement avec un quart de point d'avance sur son ancien protégé Nicolas. A ce stade impossible de savoir qui des deux l'emportera surtout qu'il reste encore deux épreuves. Mais pour le moment nos boulangers nous dévoilent les secrets de fabrication de leur pain préféré. A la clé une troisième note sur dix. Retour à Chevanne où Laurent et Léo son fils vont présenter à notre jury leur pain iconique l'Iconnet. Donc l'Iconnet du nom des habitants de mon département de Lyon et j'ai pensé qu'il fallait mettre à l'honneur les produits de notre terroir puisque c'est notre philosophie. Qu'est-ce qu'on a sur le dessus ? Ce qu'on appelle un clé graton du Morvan qui est en fait un gras de porc qui est légèrement rissolé, grillé. Et ensuite, j'ai ajouté à la place de l'eau un vin rouge. C'est que du vin ? 100% d'hydratation avec ce pinot noir. Ça vous tient particulièrement à cœur ce vin ? Oui, parce que j'ai fait pendant une dizaine d'années quand j'étais plus jeune les vendanges. Donc il y avait cette attache sentimentale à ce fameux vin. C'est beau ça ! Un vrai sentimental notre maître d'apprentissage. Alors pour réaliser son Iconnet, Laurent verge dans sa cuve de la farine de tradition, des noisettes concassées cultivées dans la région, du sel, de la levure. Et mon hydratation qui est faite par mon vin pinot noir bourgogne. J'ai porté le vin à ébullition de façon à avoir vraiment un vin qui soit plus doux, plus parfumé et qui laisse sortir les subtilités du produit. Après un premier pétrissage de 8 minutes, Laurent ajoute encore des noisettes mais torréfiées cette fois-ci et du malte torréfié lui aussi. Encore quelques tours de pétrin et la pâte est décuvée. Je vais recouvrir celle-ci pour éviter que celle-ci ne croûte et je vais la laisser à température ambiante pendant une heure à une heure et demie. Passé ce temps de pouce, Laurent façonne des demi-baguettes, leur donne un coup de lame et les enfourne 14 minutes à 260 degrés. Et maintenant la petite touche finale. Hop ! Le fromage sous maître infirmier fromage au lait cru du local. Je les fais fondre. Je mets ici un trait de fromage comme ceci. Voilà. Notre maître d'apprentissage recouvre ensuite ses pains d'amandes et des fameux gratons du Morvan. Encore 5 minutes dans un four bien chaud et voilà, les icônes sont prêts. Ça vous plaît, Laurent ? L'esthétique, c'est comme j'en rêvais. Maintenant, au niveau du goût, voilà, on est en Bourgogne, on est dans Lyon, il n'y a que des bons produits. Maintenant, les jurys, à vous d'aimer. C'est un pain qui est très composé. C'est pas très fort en fromage, c'est très doux. Le fromage amène un peu de matière grasse et toutefois, ça en manquait avec des gratons sur le dessus. Ça coule de partout, c'est un pain qui est très gourmand. Je trouve ça très, très bon. J'aurais bien voulu qu'il soit un tout petit peu plus cuit. Mais je trouve que c'est une très belle idée et puis on a parfaitement compris que vous vouliez mettre en avant un peu votre région. Physiquement, on dirait presque un sandwich, mais qu'elle arrive ultra gourmand parce qu'il est déjà bien gratiné. On a quelque chose d'assez moelleux parce qu'il y a du fromage, il y a beaucoup de gras. La superbe idée, c'est le graton qui remplace un peu la croûte du pain, qui vient craquer sous la dent, qui apporte beaucoup de rondeur, de gourmandise. Et avec cette noisette et ce fromage, ça se marie très bien. Je n'ai pas du tout le côté alcool du vin. Par contre, on le voit, on a une très belle couleur. C'est un très bon pain qui suffit un petit peu à lui-même. Juste une petite salade avec quelques crudités, on le sert directement ou à l'apéritif. Ça marcherait très bien, mais c'est un très bon pain. Je vais mettre la note de 9. On s'est bien pensé, c'est un pain qui est coupé, on met du fromage, on referme, on remet au four, ça gratine un petit peu. Le seul petit manque que j'ai, c'est un manque de croustillant. Je trouve que le pain est un petit peu en manque de cuisson. On aurait pu aller un tout petit peu plus loin. On chipote, mais c'est un très beau produit, bravo. Je vais mettre la note de 9. Eh bien bravo, moi je me régale, on est sur des produits de région, du pain, du fromage, du vin. On a les gratons qui viennent apporter du croustillant et les noisettes du coin. Je me suis régalée, c'est à découvrir. Ce pain savoureusement local est une très belle découverte pour notre jury. Laurent fait honneur à son département avec la très clinquante moyenne de 9. Allez à présent, on file à Seigne-Lé où Nicolas, l'ancien élève pâtissier de Laurent, nous attend. Noémie, ça vous laisse 20 km pour tester Bruno sur ses connaissances bourguignones. Quelle est la capitale de la Bourgogne ? C'est Dijon. Oui, c'est Dijon. Deuxième question. J'ai bon, tu ne commences pas à tricher. Tu as un point. Quel est le nom de la route sinueuse et pittoresque qui traverse les vignobles de Bourgogne et qui offre des vues spectaculaires ? Le nom de la route ? Oui. C'est la route des vins ? La route des Grands Crus. Ah, la route des Grands Crus. Je ne te compte pas le poids. Un demi ? Un demi. Un demi. Quelle ville de la Bourgogne est connue pour son prestigieux hôtel Dieu aux tuiles vernissées ? C'est les hospices de Beaune, la ville de Beaune. Exactement. Tu as une très bonne culture, mon Bruno. Je te félicite. Très bien, merci. C'est bien pour ça qu'on l'appelle Maître Bruno, notre Bruno. Mais il lui reste encore quelques secrets à découvrir, notamment celui du pain que Nicolas et Valentin, son boulanger, s'apprêtent à nous présenter. Le triple pain. Alors c'est quoi le triple pain ? C'est le nom de base de la bière et on l'a transformé pour un pain, donc le triple pain. Et pourquoi vous laissez nous présenter ce pain particulièrement ? On fait notre bière au pain en collaboration avec une brasseuse et dans la foulée, on refait du pain avec cette bière. Ah ouais, donc il n'y a vraiment plus aucun déchet. Il n'y a plus de déchet. Valentin, cette pâte a été hydratée uniquement avec de la bière ou il y a un petit peu d'eau dedans ? Que de la bière. Et c'est très compliqué de faire un pain à la bière parce qu'on s'imagine toujours qu'on va retrouver exactement le même goût que la bière, sauf que là, la bière, ce n'est pas l'élément principal. L'élément principal, c'est la farine. Donc c'est toujours très difficile de fixer les arômes de la bière sur du pain. Ça va, il vous a bien mis la pression. Qui dit bière dit forcément pression, Noémie ? Ok, elle était facile celle-là. Pour préparer ce pain en toute détente, Valentin verse dans sa cuve de la bière à base de pain, de la farine de tradition et de la farine de seigle, celle. Et après 7 minutes de pétrissage, c'est Nicolas maintenant qui vient mettre la pression. Tu le sens bien là, Kiki ? Oh ouais, ça va être pas mal. On va la laisser porter pendant 45 minutes et puis après, on va la reprendre. Valentin en profite pour préparer un appareil à tigrer à base de bière, levure et farine de seigle. Donc on mélange bien, on racle bien les côtés pour pas qu'il y ait d'amas de farine qui se créent et que l'appareil ne tigre pas du coup au four. Donc là, notre appareil est prêt, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à détailler la pâte en pâton, les bouler et les recouvrir de l'appareil à tigrer. Après une bonne nuit de pousse, Valentin les saupoudre de farine puis les enfourne 45 minutes à 250 degrés. Je trouve ça très très bon. J'ai bien la bière, on a des croûtes qui sont fines, on a une mie qui est un petit peu résistante, on sent qu'il y a du levain, on sent qu'on a une farine de caractère dessus. On aurait peut-être pu s'amuser, de travailler peut-être un tout petit peu plus, peut-être un autre chapeau. Mais moi, j'ai bien le goût de la bière et c'est ce qui a été important aujourd'hui. Messieurs, ce qui est étonnant, c'est que je ne bois pas une bière mais je mange de la bière. Je l'ai vraiment à l'odeur et au goût et je trouve que le dosage est parfait de mon côté. L'appareil à tigré, quand on tombe dessus, c'est très agréable parce que ça vient apporter une autre texture et du croustillant. Moi, ce pain, je le cuisinerai. Je ferai un welsh avec un peu de cheddar, du jambon, spécialité du Nord. Gustativement, on n'y touche pas. Vous présentez un pain à la bière, on est totalement dedans. Donc, bravo, messieurs. Alors, le triple pain, superbe idée de faire une bière au pain et mettre de la bière dans le pain. La boucle est bouclée. C'est un joli pain. On est sur une forme qui est assez classique, une boule. Là, la vraie prouesse, c'est de retrouver ce goût de bière. Bravo, ça vaut neuf. Je vais mettre la note de 8. On a une belle boule avec cet appareil à tigré qui est très bien fait. Je reste un tout petit peu sur ma faim par rapport à la forme. On aurait pu s'amuser un tout petit peu plus. On est dans un concours mais le pain est très bon. Bravo. Triple bravo pour ce triple pain. Nicolas se fait mousser par un jury prêt à commander une autre tournée. Notre ancien élève chope la très belle moyenne de 8,5. Laurent, le maître d'apprentissage, reste en tête du classement mais Nicolas, son ancien élève, aurait tort de s'avouer vaincu puisqu'il lui reste une épreuve pour dépasser son mentor. D'ailleurs, voici le défi de Noémie. Aujourd'hui, nos boulangers vont devoir réaliser un accord parfait avec une gourmandise sucrée préparée par notre pâtissière émérite, Noémie Ognal. A l'issue de cette ultime dégustation, une quatrième note sur dix. On est en Bourgogne, on va préparer une soupe de fruits rouges bien acidulée, bien fruitée. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 400 grammes de fraises gariguettes, 300 grammes de framboises, 300 grammes de myrtilles, 100 grammes de mûres, 4 branches de basilic, 4 branches de verveine citron, 1 centilitre d'eau de fleur d'oranger, 1 citron jaune, 1 citron vert, une gousse de vanille et 1 centilitre d'huile d'olive vierge. Dans mon mixeur, je viens mettre directement les fraises. Des fraises suivies de près par des framboises, le zeste et le jus d'un citron vert et d'un citron jaune, de la fleur d'oranger et de la vanille. Avant de mixer ma soupe, je vais ajouter quelques herbes aromatiques. Donc là, j'ai un petit peu de basilic. Hop, le basilic et les fruits rouges, ça marche très très bien. Et ça marche encore mieux avec de la menthe et de la verveine citron ciselée. Noémie mixe le tout et ajoute un filet d'huile d'olive. La soupe de fruits est prête pour le dressage. Et pour ceux qui n'aiment pas les grains, les petits pépins, les petites graines, on la passe à la passette et le tour est joué. Notre chef ajoute des tranches de framboises, des fraises coupées, du basilic et de la verveine citron ciselée, des myrtilles, quelques morceaux de mûr, des bleuets. Et pour terminer, quelques petites fleurs comestibles d'estragon du Mexique qui va apporter des petites notes d'anis à cette recette. Cette petite soupe de fruits est déjà terminée, et j'espère que ça vous a plu. Alors, amis boulangers, pour cet accord parfait, moi, j'attends une petite préparation avec de la crème. J'aimerais bien retrouver de la chantilly avec un petit peu de citron, de la vanille pour apporter une texture différente à cette soupe. Allez, c'est à vous de jouer ! Alors, comment nos artisans vont-ils s'y prendre ? Pour surprendre, notre jury est sublimé cette très appétissante soupe bourguignonne. Le défi du jury, accord parfait, la soupe de fruits bourguignonne. Les gars, il y a du boulot, il faut réfléchir maintenant. Ok, ok, bon, déjà un dessert sucré, j'imagine ? Je ferais un truc comme si tu faisais manger une soupe scellée, genre un truc que tu trempes dedans et tu mangeras... Ouais, c'est ça ! Un petit crouton, quelque chose en tartine qu'on viendrait tremper, ça peut être sympa. Est-ce que, les gars, on ne peut pas imaginer comme un fond de tarte en brioche feuilletée qui deviendra comme une croûte de vol au vent ? Et est-ce qu'on pourrait peut-être rebondir sur un flan ? Un flan foncé à la brioche feuilletée donc avec les beaux feuillets qu'on voit apparaître sur le côté. Magnifique, comme tu sais faire. Bon, bah c'est jouable. Ouais. Au boulot, les gars ! À Seigne-les, Nicolas, l'enchaîne apprenti, va tenter de battre son ancien professeur en accompagnant la soupe de fruits rouges d'une tartine sucrée salée en trompe-l'œil, recouverte d'une crème montée au mascarpone et burrata, le tout décoré de pesto sucré. Et pour débuter ce défi, Nicolas se lance dans un travail d'orfèvre puisqu'il réalise un biscuit diamant à base de zeste de citron vert, baie de verveine et flocons d'avoine. Ça se rapproche énormément du goût de la verveine, de toute façon, comme si on faisait une infusion, sauf que du coup, on a un petit peu plus poivré. Pour pimenter ce défi, Nicolas décide de créer un effet tartine de pain grillé en trompe-l'œil. Il tranche de généreux morceaux dans sa pâte et pour les détails minutieux, passe le relais à 16 secondes. Valentin, il est en train de tartiner une macaronade à poudre d'amandes et cassonade tout autour avec un peu de blanc d'œuf pour essayer de reproduire l'aspect croûte de pain et Pauline, elle finit par le tremper dans la vergeoise pour le côté un peu sucré et on espère que ça va caraméliser un petit peu au four. Donc, on est pas mal. Et ce sera sûrement mieux après cuisson. A chevan, Laurent, l'ancien maître d'apprentissage de Nicolas et Léo, son fils, vont tenter de relever le défi de Noémie en accordant la soupe bourguignonne avec un flan en pâte feuilletée façon vol au vent, parfumée au miel de châtaigne, vanille et basilic. Quel mélange détonnant ! Pour réaliser cette création assez osée, père et fils foncent les bords de leur moule avec des bandes de pâte feuilletée. Là, on va en chercher notre petit disque. On va venir juste le tapisser au fond et le souder délicatement avec le tour de pâte. Ça va être magnifique. Chez notre ancien élève, on est déjà passé à la garniture qui sera posée sur la tartine. Deux boules de burrata mélangées à du mascarpone et de la crème fouettée. On prend un risque avec la burrata parce qu'on sait que Bruno n'aime pas le fromage mais je pense que ça reste assez doux. On a rajouté de la crème fouettée. Je pense que ça peut être... C'est un risque mais bon, ça doit pouvoir le faire. Et puis Bruno aime les artisans qui prennent des risques. Alors ? Chez Laurent, aussi, on tente le tout pour le tout avec un appareil à flanc détonant. Une crème infusée au miel de châtaignier, vanille et basilic que Léo chauffe à feu doux et épaissie avec un mélange de jaune d'œuf, maïzena et cassonade. Là, on va être bien. La texture est bien. Épaissie comme on le souhaite. Et là, on va venir réaliser le secret du pâtissier. Mixeur plongeant. Le coup de baguette magique. Et abracadabra, l'appareil à flanc est magnifiquement crémeux. Et pour la suite, ce n'est pas sorcier, il n'y a plus qu'à enfourner. De son côté, Nicolas, l'ancien apprenti de Laurent, joue aux apprentis sorciers avec son biscuit en trompe-l'œil de pain grillé qui sort tout juste du four. L'artisan maintenant se concentre sur son montage qui débute avec la crème burrata mascarpone. Donc là, je pense qu'on va se pocher une boule sur un côté de la tartine qu'on va venir écraser avec la cuillère un petit peu comme si on avait tartiné la burrata sur une tartine de pain. Donc là, on va partir sur un pesto sucré. Donc dedans, on a de la fane de carottes, du basilic frais, des pignons de pain, de la vergeoise et de l'huile d'olive. Je pense que c'est pas mal. Il a souri, il est content. J'adore. Je suis content. Wow. J'adore. Imaginons cette petite soupe bourguignonne à base de fruits rouges là au milieu. J'imagine déjà les jurys fondre de plaisir. On met en boîte et on emmène. Allez hop, le dernier. C'est tout bon. C'est tout bon. On ferme la boîte. On envoie. Allez. Bon. C'est parti. Allez, on y va. Feu. Allez. On y croit. Allez, on y va gros. C'est à Claissé, au château de Besseuil, que notre jury attend nos artisans pour l'ultime dégustation de cette journée de compétition bourguignonne. Pour tester la créativité de nos artisans, notre chef pâtissière Noémie Ognat les a mis au défi de trouver l'accord parfait avec une gourmandise régionale, la soupe de fruits à la bourguignonne. Alors, quel choix nos boulangers ont-ils fait pour tenter d'épater nos experts du goût ? Avant de parler de vos créations, je voulais savoir, Nicolas Laurent, qu'est-ce que ça vous fait d'être là ensemble ? C'est beaucoup d'émotion, bien sûr, puisque Nicolas est un de mes nombreux enfants apprentis, mais le vrai, il est là. Que le meilleur gagne entre le maître et l'élève ? La dégustation commence avec la Bella Burgandy de Nicolas et Valentin, un biscuit diamant au zeste de citron vert, baie de verveine et flocons d'avoine, enduit de macaronage pour un effet trompe-l'œil de pain grillé, recouvert d'une crème montée à la burrata et mascarpone et décorée de pesto sucré. Alors, visuellement, messieurs, ça peut paraître simple, mais je trouve que c'est osé. La belle idée, c'est sa burrata. On a quelque chose de très onctueux avec le basilic qui vient apporter un petit peu de caractère quand on tombe sur ce pesto. C'est très, très bon. J'aime beaucoup la périphérie de ce sablé parce que c'est très friable et c'est ça qui vient apporter la gourmandise, qui vient sucrer votre création. L'ensemble, match très bien avec cette soupe bourguignonne. Bravo ! Moi, je trouve ça très élégant, je trouve ça très original et pour le coup, moi, c'est un produit que je n'ai jamais vu. Pour moi, c'est une récréation. Merci. Et l'idée du seigle, je trouve que c'est une très belle idée, ça amène du caractère. Je trouve ça très chouette. Suite de la dégustation avec le Saint-Nicolas de Laurent et Léo, un flan en pâte feuilletée avec un appareil au miel de châtaignier, vanille et basilic. Alors, messieurs, bravo, c'est très joli. Mon Dieu que le flan, il a été customisé un peu à toutes les sauces. Je trouve ça très, très bon. Moi, j'ai bien la vanille. Vous avez mis donc cette part de feuilletage sur la tranche. Il n'y a pas de superposition, c'est parfaitement fait. On a ce côté diamant aussi. Alors, c'est très drôle parce que Nicolas nous présente aussi un pourtour diamant. Mais en tout cas, c'est très bon, c'est très mignon. Et puis moi, j'aime beaucoup cette espèce de petit puits d'amour en pâtisserie très ancienne dans laquelle on aurait presque pu, là, comme Noémie l'a fait, mettre des fruits dedans et tout. Je trouve ça très malin. J'ai tout de suite pensé à mettre cette soupe de fruits dedans. C'était prévu peut-être ? C'était prévu. Merci. Bon, ben voilà. Et quand on coupe, ça fait un petit volcan, le petit coulis avec les morceaux de fruits rouges qui vont accompagner ce délicieux flan. J'adore le côté cassonade tout autour parce que ça donne vraiment un côté caramélisé, gourmandise. En même temps, votre appareil à flan, comme toutes les créations qu'on a vues chez vous, sont très peu sucrés. Et la bonne idée, c'est le miel de châtaignier. J'ai l'impression que c'est un peu ce miel qui fait le mariage de la soupe bourguignonne et du flan. Et puis, je pense que c'est presque un accord parfait pour moi. Messieurs, on va délibérer et puis on revient tout de suite pour les notes. Écoute, là, moi, je trouve qu'on a deux produits qui sont parfaitement maîtrisés. Un, un tout petit peu plus original que l'autre, à mon avis. Mais alors, ça colle parfaitement avec cette soupe de fruits rouges. Ça va être très serré, il y en a un. C'est vrai que c'est très original. une crème à la burrata avec du pesto et en plus, ça matche super bien avec cette soupe de fruits. Et puis à côté, un flan, mais un flan parfaitement fait avec ce miel de châtaignier qui fait un peu liant. J'avoue, ça va être très serré. Mais bon. C'est le gustatif qui l'emporte. Allez, verdict. Verdict. À ce stade, Laurent, le maître d'apprentissage, est en tête avec une moyenne de 9,2. Un accord parfait, ça reflète notre maison. Quand on a des remarques sur nos produits, qui viennent du cœur comme nos jurys, on ne peut être que touché et je crois qu'on n'oubliera jamais cette expérience. Nicolas, l'ancien élève de Laurent, le suit avec la moyenne de 8,8. Ça fait plaisir parce que Bruno, c'est la première fois qu'il voit ça en 11 saisons. Donc non, c'est cool. Après, ils ont dit des belles choses. On reste très confiants et on espère passer. Alors quelle boulangerie remportera le duel du jour et sera en lice pour représenter la Bourgogne ? Verdict. Messieurs, comme on vous disait, ça se joue à pas grand-chose. Alors ça veut dire pour moi au moins deux choses, si ce n'est plusieurs. Ça veut dire que le formateur était très bon et ça veut dire aussi que l'élève aussi était très bon. Donc messieurs, félicitations à vous tous. Vous avez des entreprises différentes, l'un et l'autre, mais vous avez un fil conducteur, c'est la qualité du produit. Félicitations à vous tous. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour cette belle journée que vous nous avez fait passer. Nicolas Valentin, c'est le moment des notes. Pour le défi du jury, vous avez eu la note de 9,5 sur 10. Ce qui vous fait une très belle moyenne, messieurs, de 9 sur 10. Bravo. Bravo messieurs. Bravo, bravo. Laurent Léo, c'est à nous. Pour le défi du jury, vous avez obtenu la note de 9 sur 10. Ce qui vous fait, messieurs, une moyenne générale de... 9,1 sur 10. C'est donc vous, Laurent et Léo qui remportez cette journée magnifique. Bravo. Et ça se joue à 0,1. Un peu déçu, surtout pour 0,1 point. Non, voilà, après, c'est le jeu. Beaucoup d'émotions, c'est très fort. Voilà, je ne suis pas forcément au concours et j'ai suivi Léo parce que c'est une bête de concours et maintenant, je suivrai Léo partout. Laurent Léo, félicitations, c'est vous qui remportez cette journée. Alors, très, très beau produit dans les deux cas chez les boulangers. Moi, aujourd'hui, on s'est régalé avec vos spécialités. Bravo à tous les deux. Une très belle pâtisserie et une belle boutique. Bravo. C'est donc la boulangerie de Laurent, le maître d'apprentissage, qui représentera Lyon lors de la délibération finale. 3, 2, 1... Cheval ! Oh non ! Demain, notre jury d'experts poursuit son aventure bourguignonne sur les routes de Saône-et-Loire où il y aura du bon, du beau et de l'escargot. Il y a juste à se baisser et les ramasser. Bon, pour l'instant, ça manque un peu de beurre et d'ail. C'est bien.